Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Où je vais vous parler dans un premier épisode Y'en aura peut-être d'autres à venir Pourquoi pas, des mythes et légendes De Destiny, donc c'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses qu'on entend, c'est une idée qui m'est venue L'autre soir, lorsqu'on était en live On avait une petite discussion avec nos abonnés Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous le rappelle On est en live quasiment un soir sur deux Sur Twitch, à partir de 21h Et donc on avait une discussion avec l'un de nos abonnés Qui était convaincu que pour obtenir Le jala, il fallait Alors je ne sais plus ce qu'il nous disait, il fallait faire une série de kills Ou alors il fallait avoir un certain Level, il fallait être membre d'un clan Bref, il avait beaucoup d'arguments à ce sujet Sauf que tout ça est bien évidemment faux Et cette discussion, tout simplement Avec nos abonnés, m'a donné envie De lancer cette petite série Donc je lance un premier épisode Si jamais entre temps, j'ai d'autres nouvelles Comment dire, nouveaux mythes et légendes Qui me parviennent, j'hésiterai pas à refaire Une petite compile et à sortir pourquoi pas Un épisode 2, de même que si vous avez Des infos que vous avez entendues Régulièrement et qui vous énervent, n'hésitez pas A les mettre dans les commentaires, comme ça ce sera L'occasion de faire un nouvel opus Donc on va commencer par la première Légende qui n'arrêtait pas de tourner À un moment donné sur Destiny et qui s'est un peu Calmé récemment avec la vente Du Suros et tant mieux C'est le fameux Xur ne vend plus Les armes exotiques les plus puissantes Telles que la mort rouge, le Xala, le Suros Bref, c'est absolument faux Alors ça c'est une légende que les joueurs De Destiny eux-mêmes ont inventé Et ont fait circuler Jamais au grand jamais, Bungi n'a précisé Quoi que ce soit au sujet de cette arme Si ce n'est que simplement ce serait Des armes qui seraient en vente beaucoup plus rarement Que les autres, donc en fait concernant le Xala Je sais que Glyur l'a vendu la deuxième Semaine après la sortie du jeu Au mois de septembre dernier Donc voilà ça fait déjà 7 mois Donc effectivement ça faisait un certain moment Concernant le Suros, la dernière fois Qu'il a été mis en vente c'était il y a 6 mois Donc effectivement ces armes sont puissantes Elles peuvent radicalement changer La façon dont on joue et dont on peut Notamment faire des scores en PVP Et donc forcément ces armes Sont vendues beaucoup moins souvent et j'ai envie de vous dire Tant mieux, mais ce n'est pas pour autant Qu'elles ne seront jamais vendues Preuve en est Donc là je vous le confirme Jamais jamais Bungi n'a laissé filtrer Quelques informations qu'il soit Sur une prétendue interdiction de la vente de ces armes Par Xur c'est absolument faux Alors deuxième mythe concernant les loot caves Donc en fait certaines personnes sont convaincues Que c'est un endroit stratégique du jeu Qui fait qu'on gagne plus d'engrammes Qu'un autre endroit par exemple Et n'ont toujours pas compris que le système Des loot caves c'est simplement Un système de récurrence En fait c'est une logique mathématique Certaines personnes pensent que tout est aléatoire Mais en l'occurrence c'est faux L'aléatoire a forcément besoin D'un codage en informatique Donc ça c'est une personne qui m'a un peu éclairé là-dessus Lors de notre précédent live également Et en fait ça tombe sous le sens Bien évidemment il n'y a pas de hasard Dans la programmation de jeux vidéo Il y a forcément une suite logique et mathématique Qui se cache derrière toute chose Donc ça peut être bête et simple Ça peut être je sais pas une série de headshots Un nombre de headshots Ça peut être quelque part une sorte de ratio Ça peut être un cumul d'heures de jeu Ça peut être beaucoup de choses Et ça peut être même beaucoup de choses cumulées Qui font qu'à un certain moment donné Vous débloquez des engrammes Donc vous allez me dire Mais non c'est pas possible Puisque regarde en PVP Il y a des gens qui ne font rien Et qui lootent Donc par exemple le temps d'heures de jeu Là pourrait influencer Comme ça peut être à la fois Beaucoup beaucoup d'autres éléments On ne connait pas la recette miracle Ce qui est sûr C'est que c'est pas un endroit en particulier Qui fait qu'on va looter plus qu'un autre C'est vraiment une suite d'événements logiques Donc pourquoi ces événements Et ces endroits marchent Tout simplement Parce que c'est des endroits Où les ennemis sont concentrés Donc forcément il y a donc Un rapport avec le nombre de kills Ou la façon dont on tue l'ennemi Par exemple en coup critique En headshot Je ne sais pas précisément En tout cas ce qui est sûr C'est comme il y a des ennemis De façon concentrée Évidemment ça fait monter la jauge Beaucoup plus vite Et c'est pour ça Qu'une loot cave fonctionne Ni plus ni moins C'est pas l'endroit qui est magique C'est simplement une suite logique Et mathématique Et c'est la même chose Pour tous les autres loot Les armes Les engrammes Ça fonctionne de la même manière Donc concernant ces fameuses théories Comme quoi il fallait faire Tel ou tel mode en particulier Ou comme quoi c'était purement aléatoire Ou comme quoi Même j'ai entendu certaines personnes dire Qu'il fallait avoir un certain level Sinon en dessous On ne pouvait pas looter Ou alors il fallait être membre d'un clan Ou il ne fallait jamais mourir Bref il y a plein de théories Qui sont absolument fausses C'est un ensemble de données cumulées Qui font que vous pouvez looter Et non pas toutes ces théories Un petit peu graveleuses Donc voilà j'avais juste envie De vous faire le point Sur les loot caves sur Xur Et on continue avec deux autres mythes Et légendes Et ce sera tout pour ce premier épisode Donc le mythe suivant C'est les personnes qui disent Que le blocage des TP du templier Dans le caveau de verre C'est un glitch Alors ça je ne comprends pas Les gens qui font ça C'est de la logique ultime Bloquer le TP du templier Ça fait partie du jeu C'est prévu dans le développement du jeu C'était même à l'origine Le but de cette étape du templier A tel point que si vous réussissez Cela vous débloque un coffre Donc pour toutes les personnes Qui disent et qui soutiennent Que c'est un glitch Pourquoi dans ce cas Les développeurs nous auraient fourni Une récompense A savoir ce fameux coffre Si ceci était un glitch Je vous laisse réfléchir là dessus Et enfin dernier mythe C'est concernant les personnes Qui à outrance nous disent Ce bug est patché Par exemple en parlant Je ne sais pas moi D'un truc pour faire tomber un boss Ou encore d'un endroit Où vous pouvez faire du hors map Donc là c'est encore une fois De la logique Mais c'est bien qu'on puisse faire Un peu le clair et le net Sur tout ça Pour qu'un bug soit patché Il faut une mise à jour C'est tout simple C'est tout con Mais les gens n'arrivent pas A le comprendre Évidemment puisque les développeurs Interviennent sur une donnée du jeu Il faut qu'elle soit mise à jour Chez nous C'est logique C'est simple Mais il y a des personnes Qui n'arrivent pas à le comprendre Donc si vous n'avez pas eu Une mise à jour Même une mini micro mise à jour Qui vous dure quelques secondes Et bien évidemment Un bug ne peut pas être patché Donc la dernière mise à jour Qu'on a eu C'était la mage 1.1.2 Avec du gros contenu Qui faisait 6 gigas Qui a duré je ne sais pas Combien de temps Ça ça a été notre dernière mise à jour Et on a vu des personnes Depuis ces quelques jours Parce qu'elle a eu lieu Il y a très récemment Je crois Le 14 avril dernier Et il y a des personnes Qui entre temps A la fin de cette semaine Nous ont dit Oui c'est patché Ou d'autres trucs du genre Alors qu'en fait C'est faux Puisqu'il n'y a pas eu De mise à jour Entre temps Tout simplement Donc voilà C'était les 4 mythes Et légendes Sur Destiny Que j'avais envie De vous présenter Cette semaine Je vais appeler ça L'épisode 1 Si vous avez Vend d'autres trucs On reçoit beaucoup de messages On entend beaucoup de choses Mais c'est vrai que j'ai peu Oublié certaines infos Donc si vous avez des infos N'hésitez pas L'espace commentaire Est fait pour ça De même qu'il est là Pour que vous puissiez Partager vos avis Du moment que ce soit Respectueux En fonction de la communauté N'hésitez pas Dans ce cas Donnez-nous votre point de vue Et s'il y a matière Je ferai un épisode 2 Voilà c'est tout Pour cette vidéo Comme d'habitude Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker Partager Et à nous retrouver Sur les réseaux sociaux Gros bisous tout le monde Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501